Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, le match cet après-midi était très fort en émotions et franchement exceptionnel. Mais franchement, sur ma part de ce débrief, je veux dire que la France, le problème sur ce match, c'est qu'ils ont trop regardé l'adversaire. Ils les ont trop regardés, ils les attendaient tellement qu'ils ont fini par les faire mal, tout simplement. Parce que si tu regardes ton adversaire, c'est tout simple, si tu le regardes, tu le regardes trop, tu es puni. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé à l'équipe de France. Ils ont joué, pourtant ils étaient très prêts, ils étaient costauds, très bons, la France a très bien joué. Mais le problème, c'est qu'à force de regarder l'adversaire, regarder ce qu'il fait, ils ont été punis par un petit contre et un but de l'équipe de Hongrie. Mais ce pays, Hongrie, ce n'est pas le meilleur pays, ce n'est pas la meilleure équipe, mais c'est une équipe qui joue. Et s'ils se sont qualifiés, ils ont montré qu'ils ne se sont pas qualifiés sur cet euro pour rien. Donc ils ne sont pas là en couple pour rien. S'ils sont en couple, c'est que vraiment, ils ont du potentiel, ils ont deux ou trois joueurs. Déjà un joueur particulier, que je ne me rappelle même plus son nom, qui est parmi les bons joueurs, il y a celui-là qui a marqué. Mais après, je ne connais pas trop, je n'ai pas appris trop de détails sur l'équipe d'Hongrie. Et tout ce que je sais, c'est que c'est une équipe qui n'est pas par hasard. Ils jouent vraiment exceptionnellement, ils mettent tout leur cœur. Mais là, ils ont joué avec le cœur et avec le public qui est poussé derrière. Si vous avez vu le match, il y avait tout le public, presque tout le stade était avec eux. On a dit que c'était leur match. C'était leur match, là, ils devaient faire tomber la France. Mais ils n'ont pas pu faire tomber la France, ils ont fait leur match. Ils ont réussi à marquer le but, heureusement, que la France a des joueurs de qualité comme Antoine Griezmann, Mbappé, etc. Puisque si ce n'est pas Mbappé qui marque, qui peut marquer, ça ne peut être que Griezmann. Ou si ce n'est pas Griezmann, ça peut être Chirou, ça peut être Benzema aujourd'hui. Mais bon, Benzema n'a pas pu marquer. Il a eu une occasion très franche, qui a pu faire son premier but en retour de l'équipe de France. Parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué en équipe de France depuis qu'il a pu jouer. Tout le monde attend ce but de Benzema. Mais je pense qu'il va venir peut-être au match du Portugal. Mais bon, le Portugal, ça va être un match très, très difficile. Ou peut-être dans les matchs à venir. Mais je pense que la France doit faire attention à son jeu. Parce que là, ils ont trop regardé. Il faut rentrer dedans les joueurs. Il faut rentrer dedans le match directement. Là, ils ont un peu trop regardé. Ils ont été directement punis. Mais bon, après, ce qui m'impose, moi, ce que je suis content, c'est qu'ils sont promis aujourd'hui en attendant le match de Portugal contre l'Allemagne. Mais la France, normalement, devait gagner ce match. Elle devait se mettre au taquet. On ne va pas dire... Moi, je ne dirais pas les excuses. Il fait chaud. Oui, il faisait chaud dans ce match. Un match dans l'après-midi, etc. C'est vrai, il fait chaud. C'est difficile. Bon, il y a eu des arrêts. Ils ont pu boire un peu et tout. Mais bon, tous les joueurs de qualité qu'ils ont, ils ont dû gagner. Mais ce qui a fait qu'ils ne gagnent pas, c'est que l'équipe de Hongrie a fait vraiment son taf. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme si c'est une petite équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis ? Ils ont joué tout en bloc. Tout en bloc, ça veut dire qu'ils sont restés devant leur cage et il n'y a rien qui est passé. Ils ne jouaient qu'en contre. Ils ont très bien joué le coup puisque c'est comme ça qu'il faut faire quand on est une petite équipe. Et quand on joue contre une grosse équipe, que ce soit un gros pays contre un petit pays comme maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on n'est pas favori, il faut jouer tout en bloc et défendre. Et là, ils ont très bien défendu l'Hongrie et puis du coup, ça a fait ce match nul. Mais la France a failli perdre ce match. Mais je comprends un peu qu'avec toutes les équipes qui sont en ce moment dans l'Euro et les joueurs de talent par exemple dans la France, les pays qui vont rencontrer la France vont tout donner, ça c'est sûr. Même si c'est un petit pays, ils vont tout donner pour essayer de les faire sauter parce que c'est eux qui sont champions du monde. Donc quand tu es champion du monde, tout le monde va te battre pour dire, tiens, telle équipe a battu les champions du monde, telle équipe et tout ça. Bon, voilà. Bon, après, on va dire dans l'ensemble, c'est un gros match parce que malgré que la Hongrie a bien défendu et a joué par contre, a fait ce qu'il a fait pour faire ce match nul, on va dire qu'il y a des points positifs, des points très négatifs et tout ça, des points très génial pour la France. C'est qu'ils ont une bonne défense et qu'ils arrivent à tenir très bien. Et donc s'ils ont une bonne défense, ils ne manquent plus que les attaquants qui s'activent à tirer même de loin. Il y en a, ils veulent tellement rentrer dans les cages, rentrer dans la surface pour marquer. Vous pouvez tirer de loin. Vous avez vu la République tchèque, ils ont tiré de loin et ils ont marqué. Alors les Français sont capables de faire ça. Donc il faut que les Français tirent de loin, beaucoup de loin, qu'ils tentent beaucoup de loin. Et puis forcément, ils vont laisser à marquer à force de le faire. Mais bon, là, ce match contre le Portugal, là, ça ne va pas être rigolo. On ne va pas pouvoir... Je pense que ça va être plus solide, plus difficile que ce match-là. Mais si la France est très motivée, je pense qu'ils vont le faire... Ils peuvent faire tomber le Portugal avec tous les joueurs de qualité qu'ils ont. Mais à un côté, j'étais déçu, mais je me dis, bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que la France n'a pas perdu. Ils sont qualifiés, ils sont promis actuellement. Après, si l'Allemagne peut battre le Portugal, ça arrangerait la France. Mais si le Portugal gagne son prochain match contre l'Allemagne, là, la France pourrait se retrouver à la deuxième place et ça serait un peu compliqué. Mais il faudrait juste une chose, c'est que la France, la dernière match, ils mettent tout le tout, le tout, le Mbappé, tout ça. Il faut tout donner, là. Moi, je serais entraîneur de l'équipe de France, même ce que j'aurais fait, j'aurais fait un coup de folie. Un coup de folie, c'est-à-dire au lieu de mettre Antoine Griezmann, j'aurais mis, comme il s'appelle, Benzema. Et puis j'aurais mis Chirou, les deux. Les deux, et puis si je vois que ça ne se passe pas, je vais faire entrer Antoine Griezmann à la place de Chirou, ou de, on n'a même pas trop un Mbappé, mais bon. Je pense que ça devrait le faire, ce match. Mais le match nul pourrait être bien, mais ça dépend du match qu'il va y avoir ce soir, parce que là, on ne sait pas. Mais bon, déjà, la France est bien partie. Déjà, pour se qualifier, là, c'est bon. Mais il ne faudrait quand même pas perdre le dernier match pour être sûr d'être qualifié, puisque sinon, ça va être compliqué. Mais il va falloir revoir le chemin tactique, puisque là, c'était quand même compliqué contre un petit pays, se mettre en difficulté, alors que normalement, il fallait marquer. Mais bon, on va retenir ce match nul, c'était un match exceptionnel. Et puis voilà, on va rester sur cette note qui est quand même bien un match nul, et que la France est toujours première. Bon, maintenant, on va se dire, contre le Portugal, et j'espère que la France va gagner. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker la vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement contre les Pays-Bas, mon équipe que j'aime bien, les Pays-Bas, ou bien une surprise, une vidéo que je vais faire bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada